Village Média sur Europe 1, le journal du village. Le journal du village qui démarre, c'est la tradition avec le son du jour. Et une fois n'est pas coutume, le ton est monté. Samedi soir sur le plateau Don n'est pas couché chez Laurent Ruquier, écoutez un extrait de cet échange entre Christine Angot et l'avocat Éryp Dupond-Moretti. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose... Mais attendez, écoutons la réponse de Virginie Calmel. Au moins que ce n'est pas coupé au montage, ça ira très bien. Comme ça, on verra ce que je vous ai dit, ce que vous m'avez dit. Mais ce ne sera pas coupé au montage. Alors, Virginie Calmel, j'ai le droit de ne pas aimer la façon dont vous interpellez cette femme. Pourquoi ça serait coupé au montage ? Je ne sais pas, parce qu'il paraît que c'est arrivé. Et oui, effectivement, c'est déjà arrivé. Allusion à l'altercation entre Christine Angot et la députée Sandrine Rousseau. Christine Angot avait quitté le plateau et la séquence n'avait pas été diffusée samedi soir. Il en a été autrement avec l'échange avec Éric Dupond-Moretti. Le chiffre du jour. C'est un chiffre plutôt rassurant en s'étant troublé par les fake news et les attaques régulières, notamment de certains politiques contre les médias. 92% des Français jugent le journalisme utile. Résultat d'un sondage via Voice pour le JDD à l'occasion des assises du journalisme qui s'ouvre cette semaine à Tours. Alors, qu'attendent les Français des journalistes ? Alors, tout d'abord qu'ils vérifient les informations fausses et les rumeurs. C'est la base. Et puis, pour un Français sur deux, qu'ils apportent des informations pratiques, utiles au quotidien. Et toujours pour un Français sur deux, qu'ils révèlent des faits ou des pratiques illégales ou choquantes. Les Français veulent d'abord des médias lanceurs d'alerte qui informent, plutôt que des médias engagés qui leur disent quoi penser, précise l'Institut de sondage. C'est la trêve entre Canal+, et TF1. Oui, enfin, on pourrait le dire. Canal+, a finalement rétabli le signal des chaînes de TF1, samedi soir, et se dit prêt à trouver un accord avec la chaîne sur une base raisonnable, je cite, selon un communiqué du groupe TF1, qui a déjà trouvé un accord, on le rappelle, avec trois autres opérateurs. Bouygues, c'est facile, c'est la même maison que TF1. SFR, mais également Orange. Et outre Canal+, le groupe TF1 reste en conflit avec Free, il n'y a pas encore d'accord signé. Et puis, en tout cas, les enfoirés ont sauvé leur soirée. Et c'était tout l'enjeu de la fin de la semaine dernière. On se souvient de l'appel à la trêve de Mickaël Youn. Les enfoirés ont attiré 9 900 000 personnes, soit 45,2% de part d'audience. Pari réussi, même si l'émission caritative reste sous la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs. Ça n'était pas arrivé depuis 2000. Pour autant, vendredi soir, les enfoirés ont largement dominé la concurrence. Très très loin devant France 2 et ses 2 millions 9 avec son téléfilm La Nester. Et M6 qui a fait 2 millions de téléspectateurs avec MacGyver. TF1 lance son JT, nouvelle formule ce soir. Et ça va s'appeler Le 20h, le mag. Ce sera tous les soirs à 20h35. Un nouveau rendez-vous quotidien de 10 minutes après le 20h. Et une page de pub. Dedans, la météo d'Evelyne Delia, suivie d'un reportage de 5-6 minutes consacré, je cite, à des héros ordinaires ou des français qui font l'actualité et parfois des personnalités. Ce soir, le premier, le 20h, le mag sera donc lancé par Gilles Boulot. Europe 1.